Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Procatch, et comme promis, je vais rattraper le retard de ce que je devais poursuivre comme PPV auquel je devais sortir le jour même, au moment où je le regarde, parce que je l'ai regardé le matin un peu comme celui de Rebellion. Et vous avez bien compris, je m'attaque directement à All Elite Wrestling AEW Dynasty 2024. Donc oui, sur Dynasty, pour la EW, à savoir que là que je venais regarder le matin, et que quand je voyais dans toute son intégralité, il y avait le Zero Hour, auquel je vais bien sûr m'attaquer aussi à ça, mais tout le reste de la carte principale, mon impression sur ce show, il était bien, je ne vais pas vous le mentir, il était bien, mais selon moi, il n'y a pas encore la petite perfection qui va avec. Il y a encore un tout petit défaut, ça a des défauts, il y en a à tous les coups, on ne peut pas être parfait sur tous les points, car c'est complètement impossible, mais bon, n'empêche qu'il a été quand même pas mal, je ne vais pas vous le mentir, il n'a pas été pas mal, enfin, il a été pas mal, pardonnez-moi. Donc, pour aller droit au but, je vais directement m'attaquer sur tout le reste du show, si vous permettez bien. Donc d'abord le pré-show, qui est le Zero Hour, l'équivalent de countdown, du kick-off, ce que vous voulez. Et pour le premier match, on a directement un match simple entre Trent Barretta contre Matt Seidel, que vous connaissez sous le nom d'Evan Bourne, bien sûr. Et pour ce qui est de Trent Barretta, là, qui vient de quitter les Best Friends. En même temps, j'aimerais dire un peu tant mieux, parce qu'au moins, quand il quitte une faction, il peut prouver ce qui vale vraiment en solo, pas toujours rester dans une même équipe qui gagne un petit peu, mais qui ne gagne pas toujours sur tous les coups. Et du fait que ça le fait porter préjudice à Trent Barretta. Pour ce qui est du cas de Matt Seidel, je ne vais pas vous mentir, mais depuis qu'il a fait ses débuts à l'AEW, et qu'on le voit depuis, je ne sais pas si ça fait trois ans qu'il est à l'AEW, peut-être que c'est ça, ou alors peut-être que je me trompe, mais tout ce que je sais, c'est que depuis que je regarde l'AEW, je ne sais pas pourquoi, mais je vois toujours Matt Seidel perdre, enfin perdre, excusez-moi, je le vois tout le temps perdre à chaque fois, et du coup je me dis, mais attends, quand ils vont le faire gagner ? Parce que oui, il a quelques petites victoires, mais des victoires auxquelles personne ne se souvient, et là, bizarrement, Matt Seidel, il commence à perdre en intérêt, ça c'est un truc dont je remarque en me disant, mais putain, mais quand ils vont-ils bien utiliser correctement ? Parce que non seulement il est là depuis ses débuts, mais il n'a toujours pas gagné un titre, et ça c'est un peu le problème de l'AEW, c'est qu'ils ont la fâcheuse tendance à mettre en avant ceux qui veulent mettre en avant, par exemple, ceux qui ne servent à rien dans le ring, et bien il va leur donner une chance au titre, et il les donne des titres comme ça sur un plateau d'argent, alors qu'il y en a qui sont très talentueux, qui méritent au moins un titre, mais là ce n'est pas le cas, que ce soit Christopher Daniels, que ce soit Matt Seidel, que ce soit n'importe qui, tout y passe à la trappe, et du coup c'est un peu un problème, pour moi c'est un problème total, et en plus, spoiler, Matt Seidel il perd face à une soumission de Trent Barretta, qui aura été très très dominant dans ce match, il a eu quelques belles offenses, mais ça ne suffit pas vu comment il perd le match d'office, donc ça me fait une peine au cœur de voir Evan Bourne perdre un match, sans être mieux utilisé correctement, alors qu'à la double de bleu, certes il n'était pas non plus très utilisé à sa juste valeur, mais au moins il a eu quelques opportunités, notamment une opportunité pour les titres par équipe, même pas pour un titre secondaire, alors que selon moi il pourrait mériter un titre secondaire, mais c'est dommage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est tellement dommage, mais bon, victoire de Trent Barretta, espérons que ça va lui avancer de toute sa lance à l'AEW, même s'il se trouve sous la carte auquel il n'est pas dans la carte principale, ce qui est, on va dire, un peu discutable, mais bon, il faut mieux placer les autres personnes en haute part sous la carte, mais bon, c'est pas moi qui prends les décisions, c'est eux qui prennent une décision à la con, ou une bonne décision, ça dépend comment il les prend, mais voilà tout, voilà tout, voilà tout, et maintenant pour le deuxième match du pré-show, on a un match par équipe, donc entre Katsuyuri et Shibata, qui fait équipe avec Orange Cassidy, et après qu'il ait battu Matt Seydal, je me rappelle qu'il y a Chuck Taylor, qui veut attaquer Trent Barretta pour l'agression dans les best friends, sauf que, voilà, Trent Barretta, il fuit comme à l'âge, comme il se doit, en disant que, voilà, il n'a plus rien à voir avec ces deux-là, avec Chuck Taylor et avec, notamment, Orange Cassidy, vu comment il préfère être loin de tout ça pour se concentrer que sur lui-même, et après il se barre, et après on a la musique de Orange Cassidy, celui qu'on l'appelle, ben, le fou à poche, l'attardé à poche, qui n'hésite pas à prendre des risques inutiles pour se faire démolir à tout point, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Mais bon, mais bon. Donc c'est là où il fait équipe avec Shibata, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais contre eux, c'est The Shane Taylor Promotion. Donc l'équipe de Shane Taylor, Lee Moriarty, accompagné par Anthony Ogogo. Et Anthony Ogogo, ça fait un bon petit bout de temps qu'on ne l'a plus vu depuis son match face à Cody Rhodes lors de Révolution, ou alors Double or Nothing, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il avait affronté Cody Rhodes, et auquel il avait été battu par Cody Rhodes. C'est tout ce que je me rappelle à cette période-là, quand je regarde toujours, je regarde toujours l'AEW. Même s'il y a des décisions auxquelles je n'aime pas, et les personnes auxquelles je ne l'aime pas non plus. Par exemple, Orange Cassidy, je sais que certains l'aiment beaucoup, parce qu'il a un style totalement cool, unique, on ne va pas dire qu'il est totalement unique, vu comment il ressemble à n'importe quel gars lambda qui se déguiserait comme ça. Mais ce qu'on n'aime pas, c'est quand il utilise tout le temps les mains dans les poches, et qu'il fait des petits coups de pied dans les jambes comme si c'était impactant. Et le pire, c'est que le public joue le jeu. Ils savent que ce qu'ils voient est faux, mais ça ne les empêche pas de popper pour rien, de manière inutile. C'est ça un peu ce que je reproche. Mais quand il veut faire un très bon combat, il le peut. Car il me l'a prouvé lors du match face à Roderick Strong. Révolution. Il me l'a bien fait prouver, et que là, j'étais un peu fier de lui, mais là, ses travers lui font encore des défauts, mais auxquels il a aussi des bonnes petites offenses. Des fois des offenses drôles, des offenses assez impactantes, mais d'autres des offenses assez connes et pas très crédibles. C'est tout ce que je peux vous dire. Même si mon argument n'est pas très objectif, je tenais à vous le dire malgré ce que je peux en dire de plus. Dans ce match-là, je n'ai rien d'autre à raconter, vu comment le match a été court. Et aussi, Shibata. Je crois que c'est Shibata qui s'occupe des membres de la Shane Taylor Promotion. Je crois qu'il s'occupe de Lee Moriarty, avec des gros coups de pied en pleine face ou en pleine torse. Et ça va se conclure par Orange Cassidy, qui termine avec un Superman Punch, soit sur Lee Moriarty, parce que je ne pense pas que Shane Taylor ait subi le pin. Mais peu importe. De toute façon, c'est victoire d'Orange Cassidy et Katsuyori Shibata. Et je passe très vite. Je passe vraiment très vite. Vu comment on passe au dernier match du pré-show. Donc, je vais vous dire la stipulation qu'il y a pour le match à 6. Les gagnants remportent les titres unification pour les titres ROH et de AEW en trio. Donc, par exemple, pour AEW, c'est en trio les titres à 3. Et pour ce qui est de la Ring of Honor, c'est aussi les titres à 3, mais ils appellent les championnats du monde à 6-man tag team. Donc, pour les 6 hommes, sauf qu'ils sont 3. Donc, le gagnant fait réunification de tout, en fait. Peut-être que c'est ça l'enjeu. Et d'ailleurs, j'ai un petit problème avec le truc. Donc, peut-être qu'il faut que je revienne pour ça, mais on se revoit tout de suite. Donc, voilà. Je décide de revenir parce que j'avais un problème à propos de la carte auquel j'avais fait une capture d'écran pour vous citer. Et que je ne voulais pas me rater cette fois-ci. Mais là, je pense que ça m'a l'air correct. Voilà. Donc, je disais, pour les titres trios, notamment de la Ring of Honor et de la EW qui étaient en jeu, et les gagnants obtiennent tout. Donc, la première équipe auquel je vais citer, ce sont The Bullet Club Gold Bang Bang Gang. Donc, équipe composée de Jay White, enfin, Jay White, avec les Guns Brothers, donc Austin Gunn et Colten Gunn. les champions six-man tag team de la Ring of Honor contre The Acclaim, donc équipe composée de Billy Gunn, Anthony Bowens et Max Caster. Excusez-moi. Donc, eux, ce sont les champions trios de la EW et auxquels, je vous avais déjà dit, peut-être que leur séparation avait quelque chose de prévu, notamment pour affronter The Undisputed Kingdom auquel ça ne verra jamais le jour, vu comment ça s'est mis ensemble du jour au lendemain sans réelle construction et sans réelle raison valable et auquel c'était un peu pourri. Je ne vais pas vous le mentir, c'était pourri aussi. Mais que là, qu'ils décident de s'affronter, ça peut être grandiose, mais dans le pré-show, ça laisse un goût amer. Et pourtant, je vais vous citer le nom du vainqueur. Ce sont le Bullet Club Gold Bang Bang Gang avec Switchblade J. White qui fait son Blade Runners sur Billy Gunn pour le pin pour la victoire. Et c'est le Bullet Club qui réunissent les titres trios. Donc, c'est eux qui sont les champions, enfin, double champions à trois. C'est vrai que ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Je ne vais pas vous mentir de voir Bullet Club Gold avec les titres. Mais il manque un truc, un truc assez spécial. Ils ont peut-être un truc tout à fait de mon délirante, mais il manque un truc, ce côté unique qui leur attache. Mais bon, je ne suis pas trop spécialiste en termes de style auquel il manque, vu comment ça dépend ce qu'il manque chez les personnes. Mais bon, je ne préfère pas trop me prendre la tête, vu comment c'est la fin du pré-show et que maintenant, je passe à la carte principale. Donc, pour l'ouverture du show, on commence le match pour le titre continental de la AEW, donc directement. Et je commence directement avec Kazushika Okada contre The Bastard Pack, le bâtard Pack. Non, je ne suis pas en train d'insulter Pack. c'est exactement son type de surnom pour son personnage. Sinon, il n'y a pas d'insulte. Si ce n'est que le match était intense entre Okada et Pack, il y a eu des coups assistifs et des prises de haute volée, notamment de la part de Pack, et la rapidité auquel ça lui va tellement bien pour Pack. ça, ça prouve à quel point il n'a pas perdu ces fameux manœuvres de gravité auxquelles il ne la connaît pas, la gravité. Et pour ce qui est de Okada, je trouve qu'il a un tout petit peu régressé depuis qu'il a quitté le Japon. Il faut dire, même au Japon, il avait un tout petit peu régressé par rapport à son petit niveau in-ring. Mais sinon, ça va, le reste, c'est encore là. Mais c'est vrai qu'il a... C'est plus le Rainmaker comme on le connaissait auparavant. Et pourtant, il est encore assez jeune. C'est juste qu'il décide un peu de ralentir la cadence pour éviter de ne pas trop faire le fifou, auquel je comprends très bien. Et pourtant, il y a eu des différents attaques. Les Black Arrow, les Brutalizer. Et pourtant, ça n'empêche pas à faire à Katsushika Okada The Mishinuku Driver ou encore Tentative de Tombstone Pall Driver. Et qu'à la fin, il termine avec son Rainmaker, qui est un lariat, et auquel c'est lui qui obtient la victoire. Et qui conserve son titre. Donc, victoire de Katsushika Okada. Et qui conserve le titre continental qu'il avait battu Eddie Kingston. Donc, je tenais à vous le rappeler, même si j'aurais dû vous le faire... Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais en tout cas, je pense vous ne l'avoir jamais dit de comment il a remporté le match. Mais bon, ce n'est pas grave. Du fait que je vous préviens, aucun problème. Mais bon, victoire de Okada. Je passe à la suite. Et la suite, c'est encore un match trio. Un match à trois. Donc, la première équipe auxquelles je vais citer, c'est The House of Black. Donc, comme leader, Malakai Black. Ou anciennement, Alistair Black pour la WWE. Et pour les circuits européens comme l'Allemagne, Tommy End. Donc, oui, Malakai Black qui fait équipe avec Buddy Matthews, Buddy Murphy pour la WWE. Et Brody King, auquel, lui, il n'a pas été à la WWE, mais il a été à New Japan Strong. Auquel il a caché avec ce nom-là. Et peut-être à la Ring of Honor, si je ne me trompe pas. Et en phase 2, ils affrontent Adam Copeland, donc Edge, et qui fait équipe avec Mark Brisco et Eddie Kingston. Donc, oui, Mark Brisco fait équipe avec Eddie Kingston et Adam Copeland. En sachant qu'il avait battu Eddie Kingston pour le titre du monde de la Ring of Honor. Mais il y a une preuve de respect, de sympathie pour Eddie au sujet de Mark Brisco. Vu qu'il connaît très bien les deux frères Brisco. Dans ce match-là, je me demande qu'est-ce que Edge fout sous la carte pour affronter House of Black. Mais quand j'y repense, je me dis « Ah oui, c'est vrai, il s'est fait attaquer par la House of Black, notamment par Malakai et par Buddy et Brody. Et il y avait aussi Julia Hart qui prenait part à la rivalité. Et je me dis « Ah d'accord, maintenant je comprends mieux. C'est pour ça pourquoi ils sont en rivalité. Mais bon, il faut au moins mettre quelque chose là-dedans pour que Edge s'occupe. » on n'est pas si bête à ce point-là. On sait comment il faut les occuper en les mettant dans un match par équipe. Et pourtant, si je ne me trompe pas, Copland, Kingston et Brisco perdent le match. Je ne sais pas si c'est dit Kingston auquel il va subir les prises, notamment le Black Mass de Malakai. Je sais que j'ai vu mais je ne me rappelle plus à quel moment parce qu'il faut dire que j'ai tellement vu ça trop rapidement auquel je ne peux plus trop faire attention aux détails. J'aurais peut-être dû regarder une deuxième fois pour retenir. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. De toute façon, je sais que c'est victoire de House of Black. Et on va dire que c'est Malakai Black qui remporte le match. Je dis si je me trompe. De toute façon, si je me trompe, tant pis, ce n'est pas grave. Du fait que je l'aurais dit tout de même. Je bois un tout petit coup et je poursuis. Donc je poursuis à nouveau. Donc comme j'ai dit, victoire de la House of Black et je passe à la suite. Et la suite, c'est pour le match pour le titre AEW TBS. Féminin en tout cas. Alors il y a une stipulation, donc match House Hoos. Donc on dirait un peu les règles de la House of Black auxquelles la stipulation de Willow Nightingale qui était de Sky Blue, Christatlander était exclue. Ah oui ! Donc ça veut dire les alliés de Willow Nightingale étaient bannis sauf un manager. parce que oui, Willow Nightingale, elle l'a accompagnée par un manager nommé Stonkley Attaway. Donc Sky Blue, elle est bannie parce que c'est l'ami de Julia Hart et Christatlander, l'ami de Willow Nightingale. Bien sûr, le titre était en jeu et je crois qu'ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour l'un des deux pour y remporter le match. vu comment il y a une règle si particulière. Tout ce que je sais, il y a eu des brawls, des tas de prises. Je ne sais pas s'il y a eu des objets ou à portée de main, mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était un genre de match normal. Excusez-moi. Peut-être que j'ai vu trop ça, enfin que j'ai vu ça trop rapidement. Mais tout ce que je sais, c'est que Julia Hart n'était pas encore à la hauteur des espérances de Willow Nightingale et que j'ai cru que Willow allait sûrement se planter en sachant peut-être que ce n'est pas la première fois qu'elle est combatt pour un titre et qu'elle avait déjà échoué mais là, elle décide de ne pas se louper et qu'elle a tout fait Julia Hart pour essayer de ne pas laisser une moindre chance à Willow Nightingale mais ça s'est un peu retourné contre elle malheureusement. C'est tout ce que je peux en dire et à la fin je pense que c'est Willow Nightingale pardonnez-moi qui remporte le match et qui remporte le titre et qu'à la fin elle célèbre avec le manager et Christa Landers. Donc voilà, elle est championne et je sais que peut-être elle est rejoint par Mercedes-Money et je pense que ce n'est pas encore tout de suite auquel elle est rejoint par Scott Lee Hathaway je pense que ce n'est pas encore tout de suite et par Christa Landers non plus mais elle a été accueillie par Mercedes-Money donc Sacha Banks auquel la foule ne peut pas s'empêcher de chanter CEO 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 donc vous avez bien compris CEO qui veut dire PDG je crois que ça veut dire ça parce que on pourrait me dire que je me trompe mais en gros à la double de bleu elle se faisait appeler The Boss alors que dans le circuit indie notamment à la EW bien sûr que c'est télévisé et bien elle se fait appeler The CEO donc la PDG de l'entreprise du catch et auquel elle décide de défier Willow Nightingale mais pour Double or Nothing donc ça a été annoncé comme quoi le match était pour Double or Nothing si je ne me plante pas parce que j'insiste beaucoup dessus parce que des fois je me trompe des fois je ne me trompe pas des fois c'est un coup de chance des fois c'est une mauvaise chance bref j'essaie d'être plus clair possible être courtois ça n'a pas peut-être pas fonctionné vu comment il y a encore d'autres matchs auxquels je dois poursuivre et auxquels je dois aller très rapido très rapido même donc victoire de Willow Nightingale et elle fête avec ses amis tout simplement voilà donc maintenant 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 match pour le titre FTW de la EW même si c'est un titre de Taz et auquel c'est détenu par son fils Hook auquel il affronte une légende à la personne de The Lionheart Chris Jericho donc Jericho il affronte Hook le fils de Taz auquel il avait déjà affronté le père maintenant il affronte le fils et tout ce que je sais c'est que la rivalité il n'y a pas eu beaucoup de construction c'est tout ce que je sais à part Jericho qui veut faire équipe avec Hook pour essayer de le mener vers les sommets entre guillemets mais sauf que je ne peux pas faire énormément confiance à Chris Jericho vu comment on sait que son envie sert un peu c'est de voler la gloire aux autres c'est ce qui s'est un peu passé avec Ricky Stark et il est en train de faire de même avec Hook et avec n'importe qui c'est c'est assez doucevant qu'on qu'on apprend ça de quelqu'un qui a tout accompli et je ne sais pas et d'ailleurs je sais que je m'en suis plein c'est que pourquoi Jericho est encore à la télé nationale pourquoi il est encore à la EW pourquoi il est encore à Rampage ou même à Collision ce gars on le voit partout et Tony Khan n'écoute pas les fans en fait il n'écoute pas ce qu'on lui dit alors qu'on lui dit que Jericho a fait un truc très illégal auquel il faut inciter finalement non il est innocent il reste dans le roster et voilà personne n'a rien à lui dire mais tout ce que je sais c'est qu'il ne va pas faire son son entrée avec la musique Judas mais il va faire son entrée avec la musique auquel il avait dès à ses débuts quand il se faisait appeler Lionheart ce qui fait au moins plaisir parce qu'au moins ça empêche les gens de chanter sa musique d'entrée mais après il y a aussi des insultes qui fuse des des anti-Jérico qui se laissent ressurgir par les fans auxquels je comprends très bien et en fait si j'ai bien compris dans l'histoire en fait ils veulent faire passer Hook pour le vilain petit canard de la rivalité c'est à dire c'est un petit jeune qui n'a été que champion deux fois de de la FTW qui veut dire fuck the world et non ce n'est pas on va dire un jeu de mots inventé c'est totalement le jeu de mots auquel ça représente le titre qui a été représenté par Taz et par d'autres lutteurs et que du coup du coup du coup on fait passer Hook pour le vilain petit canard le petit jeune prétentieux qui ne veut pas écouter les anciens parce que oui Jérico c'est un ancien mais on va faire passer Hook pour le petit insolent le petit arrogant prétentieux qui vient qui se croit le Kaïd et je me rappelle du dernier segment à Dynamite auquel ça a été un peu rapide et auquel on ne s'attendait pas à voir Jérico d'agir de cette façon poussait Taz et que son fils réagit en disant Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de temps prend mon père dégage mon ring avant que je te défonce ta race on va dire ça quelque chose comme ça même si ce n'est pas les fameux propos auxquels je tenais mais en connaissant Hook et en connaissant sa manière de parler un peu du trash talk assez sévère ça pourrait surprendre plus d'un mais pour ceux qui sont habitués ça ne le surprend pas et pourtant son arrogance va un peu le coûter cher vu comment il perd face à la légende je crois qu'il perd face à un Judas Effect ou à un Wars of Jericho non peut-être qu'il perd par tomber vu comment il enchaîne avec un Judas Effect et qu'il le bat et je crois qu'il s'en est pris un peu à Taz ou alors non je pense qu'il s'en est un tout petit peu pris à Taz et qu'après il s'acharne sur le fils et il remporte le titre donc c'est lui le tout nouveau champion FTW bon après sa victoire ne laisse vraiment pas l'unanimité je ne vais pas vous le cacher parce que même moi quand je l'ai vu gagner le titre je me suis dit ok il est champion mais après quelle est la suite le titre va être en jeu il va le perdre une nouvelle fois face à Hook ou alors est-ce qu'il va le conserver bref on s'en fiche clairement là je me dis je m'en bats les couilles j'aime bien Jericho j'adore Jericho mais vu comment il fait un peu les choses dans le mauvais sens je ne peux pas être fan je ne peux vraiment pas être fan pour le coup et auquel je passe parce que je n'ai pas envie de durer 1000 ans victoire de Jericho youpi c'est bon je passe donc match simple mais toujours pour le titre mais cette fois-ci pour le titre du monde féminin The Timeless Tony Storm accompagné bien sûr par Luther son majordome et de sa entre guillemets groupie petite amie Mariamé qu'elle affronte Thunder Rosa donc oui Thunder Rosa qui est décidé d'avoir un match pour le titre et pour défier la championne pour ce manque de respect que Tony lui a fait à son maquillage de peinture de festival de Mexique enfin festival des morts de Mexique vu comment pour elle ça a une tradition si particulière c'est comme le catch ça a une tradition si particulière auquel on ne peut pas négliger mais pour le coup Tony Storm elle n'en avait rien à cirer en tout cas je ne vais pas vous faire la langue de bois très longtemps certes Tony Storm elle joue son rôle à merveille celle de la réincarnation de Marilyn Monroe qui fait les différentes mimiques tout à fait propres à l'image qu'avait Marilyn Monroe par le passé sa manière de se comporter sa manière de parler sa manière de s'habiller mais il y a quand même un truc qui me dérange avec elle parce que oui c'est bien ce qu'elle fait mais moi ça ça me fait penser dans un état de gêne par exemple quand je la vois faire ça je suis gêné de voir Tony Storm alors peut-être que c'est un gêne naturel mais moi quand je vois faire des segments ou lutter en faisant un truc un peu assez what the fuck moi je suis un peu gêné je ne sais pas pourquoi peut-être que je suis gêné par rapport à ce que je regarde la télé avec mes parents parce que oui des fois je regarde Warner TV Next que ce soit Dynamite Rampage et Collision auxquelles la plupart des matchs ne sont pas top mais on essaie de trouver un peu du positif et mes parents eux qui ne connaissent rien au catch sur tous les doigts enfin sur tous les points à part le fiston et bien il doit se dire ok je comprends qu'il aime bien mais est-ce qu'il adore ce genre de segment un peu un peu malaisant donc bien sûr je leur ai dit que c'était un peu malaisant et et par contre il y a un match auquel j'ai sauté mais que je dois rattraper j'espère que je vais mettre en ordre chronologique parce que là j'ai complètement loupé un match donc c'est pas grave je rattraperai mon retard mais tout ce que je sais c'est vrai que c'est malaisant auquel je regarde parce qu'en fait il y avait un segment auquel il y avait Tony Storm et Mariamet donc bien sûr Tony Storm qui fait des tonnes mais aussi qui se tourne vers Mariamet et qu'elle lui roule une pelle qu'elle lui roule une pelle carrément et que et que bien sûr mon père lui qui qui comprend que les femmes sont faites pour s'aimer ou pas du tout par rapport à la sexualité homme-femme femme-femme homme-homme il comprend un petit peu mais il se dit oh putain c'est ce que je me rappelle quand il avait dit ça et ben moi je me dis en fait c'est un segment gênant auquel je peux pas trop accrocher après il me dit ouais on comprend que t'adores des trucs comme ça mais est-ce que ça t'es est-ce que ça tu adores ou alors t'es gêné j'aurais dit je suis gêné un peu j'étais un peu gêné bien sûr je vais pas vous le mentir donc est-ce que c'est une mise en cause assez ambigu je ne sais pas mais en tout cas c'est c'est assez si particulier surtout auquel d'un match auquel Mariamet avait battu une certaine Anna Jay et qu'il y avait Mina Shiragawa auquel il y a eu une célébration au champagne et qu'elles se sont roulées des pelles donc bien sûr quand je suis tout seul je ne suis pas gêné parce que quand il n'y a personne à côté de moi je peux me dire ouf heureusement il n'y a personne à côté de moi quand je regarde les résultats ça c'est ce que je me dis mais quand il y a quelqu'un qui est autour de moi par exemple mes parents ma soeur mon frère je suis gêné quand je regarde ça à la télé et des fois je suis un peu obligé de m'expliquer en disant ouais mais c'est peut-être ça fait partie du scénario même si je ne suis pas fan j'essaie de m'expliquer tant bien que mal mais ça ça ne prend pas plus que ça donc je n'ai pas envie d'avoir honte quand je vois un segment pareil ça peut être bien ça peut être bien pour certains mais pour d'autres ça ne peut pas être bien parce que ça dépend s'il y en a qui sont homophobes et du coup ça crée une situation de malaise auquel j'étais un peu impliqué concernant ce match on a eu des enchaînements basiques et aussi il y a une intervention d'Eona Purazzo qui a décidé de on va dire de se mêler un peu au match mais il a fallu que Mariamé arrive et que les deux se fassent crêper le chignon et que dans la foulée je pense que Thunder Rosa voulait directement en finir avec Tony Storm mais Tony Storm rusait petite Guedon à utiliser une tactique assez si particulière faire un genre de low blow apparemment à à Thunder Rosa alors que c'est bizarre de faire un low blow sur une femme qui n'a pas de testicule bizarrement finalement même dans dans les parties où c'est plus féminin que j'aimerais dire même dans la partie sous les lèvres auxquelles ça fait très mal ça se laisse un peu ressentir je ne sais pas comment et que après elle décide d'enchaîner son fameux rip attack le fameux coup de cul qui arrive en plein dans la gueule et qu'elle en termine avec son Storm Zero pour la victoire et qu'elle conserve son titre et à la fin elle célèbre avec son manager et aussi avec Mariamé et là bien sûr il y a encore ce fameux segment auquel on ne sait pas si elle essaie de l'embrasser ou de la sentir mais en tout cas elle est vraiment chelou quand elle fait ce genre de truc et que j'ai envie de dire ben oui sentiez-vous embrassez-vous faites-vous l'amour tant que vous y êtes parce que bientôt je pense que la EW va faire ce genre de segment assez olé olé assez coquinou qui va être diffusé à la télévision attention Tony les audiences pourraient peut-être monter mais la chaîne pourrait rouspéter attention voilà c'est ce que je me suis en train de dire mais bon voilà victoire de Tony Storm je passe à la suite et je passe à la suite où j'ai totalement sauté un match auquel j'aurais pu citer tellement que j'étais trop rapide j'espère que je vous l'avais déjà dit mais le match entre Roderick Strong contre Kyle O'Reilly donc oui ce match entre les deux anciens meilleurs amis dans Diane Disputed Era auquel Roderick Strong le jour où il avait remporté le titre face à Orange Cassidy il y avait le retour de Kyle O'Reilly on pensait qu'ils allaient former une équipe soit dans l'équipe de Adam Cole mais finalement O'Reilly ne voulait pas se rejoindre tout de suite par rapport à ce que Strong a changé son ami Adam Cole aussi a changé et auquel il ne voulait pas encore en faire partie vraiment en aucun prétexte donc même si le match n'a pas eu aussi beaucoup de construction on sait que les deux ils sont très bons sur le ring que ce soit Strong on sait que c'est un Messi notamment dans le backbreaker et concernant Kylo O'Reilly on sait que c'est un spécialiste des coupiers un spécialiste des arts martiaux mixtes auquel il y a une telle facilité déconcertante et que malgré toutes les prouesses techniques auxquelles les deux peuvent aborder seulement un pourrait remporter la victoire je crois qu'il y a eu une petite intervention de Matt Taven et de Mike Bennett et peut-être de Wardlow vu comment je pense que Roderick Strong n'arrivait pas tout seul vu comment il a un disputé de Kingdom à sa disposition et peut-être qu'il y a eu aussi Adam Cole qui était présent mais après je pense que voilà c'est facile je vais vous spoiler je pense que c'est Roderick Strong qui remporte le match en distrayant Kylo O'Reilly pardonnez-moi et qu'il en termine avec sa fameuse souplesse où il fait son double knee backbreaker je ne sais plus comment ça s'appelle mais bon il en termine avec cette prise comme ça et il conserve son titre et il bat son ancien meilleur ami et il fait un énorme gros câlin à son ami Adam vu comment il a l'habitude de crier les noms des personnes mais bon Victor de Strong et maintenant je ne passe plus qu'aux trois matchs et après c'est terminé donc tout d'abord en match simple mais entre deux grands catchers parce que oui on ne va pas se mentir ce sont deux grands catchers qu'on va aller voir s'affronter tout d'abord on a un assassin aérien donc The Iron Assassin et de l'autre côté The American Dragon donc le dragon américain donc je veux bien parler de Will Ospreay contre Brian Danielson alors sur le papier sans aucun doute et peut-être que ça vous laisserait au moins une idée c'est vrai que ce match là ça sent le petit five stars à plein nez vu comment je sais que Metzler dès qu'il voit un match de Will Ospreay il a l'habitude de mettre de nombreuses cinq étoiles voire six étoiles selon ses sources auxquelles il poste c'est plus des notes subjectives qu'une note qui est objective pour tous c'est pas très objectif en tout cas mais en tout cas ça sent le five stars à plein nez après est-ce que c'est bon ou mauvais d'un côté ça peut être bon parce qu'on a deux catchers excellents sous le ring mais d'un autre côté peut-être pas parce que je trouve qu'il manque un tout petit plus notamment de Will Ospreay et un tout petit peu du côté de Brian parce qu'aucun doute Brian c'est l'un des catchers les plus techniques au monde tandis que Will Ospreay c'est l'un des plus grands voltigeurs anglais au monde c'est indéniable il utilise un peu de technique un peu de brutalité mais sinon au niveau technique c'est Brian Danielson l'un des meilleurs dans le cas technique donc ce match n'est pas anodin on met deux grands catchers face à face et tout ce que je me rappelle c'est qu'au début du match les deux se regardent fixement on a Will Ospreay qui veut dégainer à tout prix son fameux coup de coude qu'il appelle le hidden blade pour pour haute portée sur Danielson et un coup que la cloche est sonné et que les deux sont prêts à partir et bien ça enchaîne avec un simple hidden blade auquel Will Ospreay il a failli faire la différence mais heureusement que Danielson s'est dégagé à tout moment parce que ce serait humiliant de perdre face à un simple prise qui devient un prise finish parce qu'à tout moment il peut le dégainer et on peut le sentir passer quand ça nous décapite parce que vu comment le coude de Will Ospreay est un genre de lame auquel un assassin doit cacher c'est vrai qu'il s'est inspiré d'un jeu Assassin's Creed vu comment il est fan de la franchise auquel on le comprend mais ça peut être utile pour sa carrière mais bon peut-être qu'il aurait pu devenir une star s'il aurait été à la WWE mais bon s'il n'avait pas provoqué Triple H je pense que ça aurait peut-être pas eu lieu peut-être même si on a des sources qui disent que c'est Triple H qui a attaqué Will Ospreay en premier et que Will Ospreay tendent de se défendre en lançant une petite pierre tout ce qui est truc qui en passe des choses comme ça mais on sait qu'un jour ou l'autre il pourrait aller à la WWE mais on sait pas quand peut-être plus tard qui sait mais bon on ignore son avenir et on verra par la suite mais c'est vrai qu'il a un côté star parce que il est très encouragé par le public parce que le public est derrière lui alors qu'il fait partie d'un clan Hill nommé la Don Calice Family donc bien sûr il a Will Hobbs il a Konotsuki Takashita Kel Fetcher et Will Ospreay tout simplement et du coup même s'il est dans une faction de Hill il reçoit une ovation de Babyface alors que j'ai vraiment un problème avec ça c'est que est-ce qu'il est Face ou est-ce qu'il est Hill on sait pas qui il est exactement par rapport à sa personnalité est-ce qu'il est méchant gentil il faut se décider parce que tu peux pas être les deux en même temps tu peux pas être tweener pour être tweener il faut que ça marche correctement il faut que ça va bien amener par exemple un gentil qui a des réactions de méchant quand il attaque ou ou un méchant qui a des on va dire qui a une ovation de Babyface ça n'a peut-être pas de sens mais il faut bien l'amener correctement bon après je ne néglige pas son talent dans le ring à Willow Spray je ne néglige pas alors que Brian Nelson j'ai rien à négliger du tout ça se voit que dans les prises techniques il a toujours rien perdu et il malmène au sol Willow Spray il le travaille au sol il le travaille il le travaille et il le maintient jusqu'au bout et après ça après ça je pense qu'il va enchaîner des différentes prises notamment pour essayer d'en finir mais sans rien y faire ça va s'enchaîner boum 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 tentative de tentative de oscutter tentative de running knee de bell lock tentative de stormbreaker et d'autres prises finish dans leur arsenal bon après au niveau du climax il va s'en dérouler des d'autres prises le running knee du coin mais ça fait pas la différence tentative pour faire abandonner avec un simple bell lock mais ospray attrape directement les cordes et ensuite désenchaînement de kick retourné avec un oscutter et si je crois bien au niveau du climax du simple climax et bien il dégaine son fameux coude nommé le hidden blade et auquel il va le dégainer et il va le décapiter la tête de Brian Danielson et il va remporter la victoire donc c'est victoire de Willow Spray avec son hidden blade et à la fin non seulement il célèbre son match mais il s'inquiète de l'état de santé de Brian Danielson en sachant qu'il a été opéré du coup il y a quelques années Brian Danielson et j'espère que tout y va bien parce que il a l'air tellement de bien la vendre que ça a l'air tellement réaliste et du coup Willow Spray il est totalement inquiet de l'état de santé de son adversaire du soir qui décide de l'accompagner à la fermerie pour voir si tout va bien et bien sûr il est inquiet parce qu'il a été un peu trop brusque avec lui j'espère que tout ça n'est qu'une storyline parce que je pense pas que ce serait totalement vrai enfin on sait jamais on peut on peut mettre un doigt coupé s'il le faut mais bon de toute façon victoire de Willow Spray le match peut être bon je vais pas vous le mentir mais ça sent le 5 étoiles à planer je le sens je sais renifler la note assez prévisible de Dave Metzler en tout cas je le pense mais bon plus que 2 ensuite ce sera terminé donc match à l'échelle pour le titre qui était vacant du monde par équipe donc c'était la finale du tournoi entre les EVP les Young Bucks Matt qui est Matthew Matthews Jackson Nick qui est Nicolas Jackson tout ce que je sais ils ont fait leur ils ont ils ont fait leur rentrer dans l'arène avec une belle voiture on dirait une voiture du futur et là je me dis pourquoi est-ce que ces glandeurs ont un tel voiture qui a assez de grande valeur ils méritent même pas ces choses là ouais je dis ça parce que je n'aime pas les Young Bucks enfin j'adorais les Young Bucks à un moment donné quand ils enchaînaient les bons matchs mais là depuis quelque temps ils déconnent de trop et que maintenant je ne peux plus 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 du voir je ne peux plus les blairer du tout en sachant que ce sont deux véritables cons et qu'en face ils vont affronter la meilleure équipe au monde donc FTR Dax Harwood et Cash Wheeler donc The Revival Scott Dawson et Dash Wilder si vous préférez pour la WWE le match échelle c'est un match auquel les Young Bucks sont un peu comme chez eux vu comment ils adorent dribbler ils adorent sauter dans les cordes pour les échelles alors que FTR veut mener un bon combat à l'échelle classique comme il se doit mais comment voulez-vous avec des simples jeunos qui se prennent pour des jeunos alors qu'ils ont plus de la trentaine qui se comportent comme de véritables glandus auxquels ils vont avoir l'avantage psychologie des millième de mimiques sur leur visage assez prévisibles et rien ne va pas à côté d'eux ils ont des bons moments d'offense mais selon moi ils font trop des tonnes et auxquelles je ne peux pas les supporter en plein match je crois que ça s'est joué du à toi à moi entre les deux équipes entre les Bucks et FTR et après au moment où je pensais que ce serait Revival qui vont remporter les titres et qu'ils vont enfin clôturer le match là et bien tout d'un coup il y a quelqu'un qui porte une capuche et qui porte un masque de Sting qui pousse l'échelle et qui se fait rapidement maîtriser par la sécurité et auquel il ne va pas tarder à se dévoiler son visage parce qu'il s'agit ni plus ni moins du bouc émissaire nommé Jungle Boy donc un certain Jack Perry qui revient sous un nouveau look et auquel il apparaît il est content normal il vient de faire son retour hop là je suis content les EVP m'ont ramené à la maison parce que CM Punk est le plus gros connard de l'histoire du catch et auquel on est bien content on s'en est débarrassé donc on sait qu'il a été envoyé par les Young Bucks pour faire que l'apparition et faire bousculer les FTR pour donner la victoire aux Young Bucks d'ailleurs c'est ce qu'ils vont faire ils vont décrocher les ceintures et ces victoires des Young Bucks tout simplement ces victoires de eux c'est eux qui remportent les titres et ils ont remporté les titres pour nous faire chier je le sais je le sens mais bon je sens qu'on n'est pas prêt à les supporter pendant longtemps parce qu'on va encore les voir pour un bon petit moment avec les titres youpi youpi donc pas satisfait des résultats et pas satisfait des gars là mon dieu j'espère que Kenny ou Megan n'est pas prêt de revenir avec eux parce que tout seul il peut être un élément important et quelque chose d'assez grandiose même s'il ne fait aussi que ce parmi des vitriggers comme des super kicks comme le font très bien les Young Bucks mais selon moi il se débrouille mieux en solo qu'avec ses cons et du coup j'espère qu'il reviendra au top et qu'il ne va pas se soucier de ces deux soi-disant connards amis de connards quoi bref de toute façon je préfère passer et je passe directement au main event pour clôturer ce pay-per-view qui a été un peu long mais auquel je devais aller jusqu'au bout pour citer dont un dont j'avais oublié de citer mais je me suis rattrapé le retard j'espère que je vais essayer à l'avenir en tout cas je ne le promets pas mais j'essaierai de le faire dans un ordre chronologique de manière normale mais bon le main event et c'est pour le titre du monde de la AEW qui est en jeu donc Swarth Streetland accompagné par Prince Nana contre The Samoan Submission Machine Samoa Joe le champion du monde tout ce que je sais c'est que dans ce match là dans ce segment là je pense que Swarth Streetland faisait son entrée en mode Black Panther et qu'ensuite il y a Prince Nana qui l'accompagnait et qui fait sa fameuse danse et que le public chante House 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 et qui commence à chanter sur la musique de Swarth Streetland très over avec le public parce que le public danse son thème d'entrée parce que c'est Prince Nana qui met l'ambiance et qui fait sa fameuse chorégraphie avec les danseuses auquel c'est assez top et auquel c'est original et je trouve que c'est assez pas mal bon après pour ceux qui aiment le rap US comme français ça peut être à votre goût mais pas pour tout le monde enfin ça dépend les goûts chacun je suis pas là pour dire si c'est bon ou c'est mauvais qui suis-je pour juger personne malheureusement personne donc dans ce match ça a été brutal surtout en connaissant Sam Wajo et en connaissant Swarth je sais qu'il peut être rusé quand il s'agit de s'en sortir dans des situations assez catastrophiques vu comment le gars il est assez souple et il est assez agile quand il s'agit de faire des offenses assez rapides notamment des offenses avec ses coups de pied retournés très acrobatiques ces multiples prises auxquelles on s'attend pas forcément du grandiose et pourtant ça a été grandiose dans ce match là peut-être que je m'attendais que ce serait une victoire de Sam Wajo parce qu'on sait jamais que ce serait lui qui serait en possibilité d'affronter n'importe qui et de battre n'importe qui mais peut-être que ça a été trop beau pour être vrai mais ça n'a pas été le cas du tout parce que Swarth il répond très bien aux attaques et il enchaîne il enchaîne il lâche pas d'Iota et au climax parce que là je décide de passer au climax parce qu'il s'est passé énormément de choses tentative de muscle buster coquina clutch et de son fameux Swarth's tomb auquel ça n'a pas passé auquel ça a passé mais Joe s'en est dégagé mais au moment du climax là la vraie climax et bien il voit Sam Wajo en train de gésir sous le sol et qu'il est complètement groggy il est complètement ailleurs il le regarde une dernière fois et là il se dit je vais le piétiner une dernière fois pour la victoire et c'est ce qu'il va faire il va faire son double stomp au niveau des épaules donc son son Swarth's tomb je pense qu'il appelle ça comme ça et il enchaîne un deux et trois donc Swarth's Strickland remporte le match face à Sam Wajo qui a été un adversaire très redoutable pour lui et ce qui est sûr c'est que Swarth's Strickland je crois que dans l'histoire de la EW ça n'a pas encore été cité mais c'est le premier champion afro-américain champion du monde en tout cas en titre mondial c'est lui le premier afro-américain à devenir champion du monde et auquel tout le monde a été content il était content Prince Nana était content et auquel on peut être fier que lui le match a été top je ne vais pas vous le mentir le match a été top et que j'avoue j'étais un peu ému pour Swarth's Strickland je ne sais pas pour certains d'entre vous qu'ils ont été émus mais en tout cas ça a été top et enfin je pense que Tony Khan a misé bon et j'espère qu'il va capitaliser dessus sur Swarth's Strickland parce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec de faire un élément important au sein de la compagnie comme l'avait été Sam Wajo et aussi auparavant MJF ils ont été des éléments importants mais j'espère qu'ils vont apporter du positif au produit et que je veux soutenir le produit à 100% mais il y a des trucs auxquels je ne peux pas soutenir à 100% ce sont les côtés un peu trop nanardesque trop ringards risibles ridicules et j'en passe mais quand c'est bien fait et quand c'est bien sérieux un peu de comédie de temps en temps ça ne fait pas de mal mais du fait que c'est bien amené et que ça ne fait pas trop des tonnes voilà c'est tout ce que je peux en dire sinon le match était parfait et le couronnement de titre même si j'aurais préféré voir encore Sam Wajo être encore champion pour que la rivalité continue encore face à Swarstrickland mais bon s'ils ont décidé de le mener vainqueur c'est qu'il le fallait et du coup c'est pas mal vraiment pas mal donc pour ça c'est victoire de Swarstrickland et je m'arrête ici car c'est la fin de ce pay-per-view Dynasty 2024 et peut-être que je ne vous ai pas peut-être en parlé mais il y avait aussi des surprises je pense surprise notamment Jack Perry je sais que je l'ai dit mais aussi non d'autres non non ça ne me revient pas en tête à part un seul mais aussi bref peu importe voilà je crois que j'ai assez tout dit donc voilà au moins ça a été tout pour cette review de AW s'il y en a d'autres je le ferai un peu comme TNA Ring of Honor et WWE surtout surtout WWE surtout parce qu'il se passe du lourd qui arrivera début mai en tout cas je l'espère je l'espère totalement et moi pendant ce cas là je m'arrête ici donc c'est tout pour cette fameuse review de résultats de cette vidéo quoi c'était DVD Pro Catch j'espère que ça vous aura énormément bien plu et si vous avez aimé cette vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos et moi je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus à tous les fans de Catch allez bye bye tout le monde abonnez-vous